On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, témoin du temps, secteur l'Acadie, cette fois de nouvelles capsules historiques de la période 1940 à 1990. Mais tout d'abord, on vous parle de pédiatrie sociale, on vous parle de l'étoile. Lip Sync Battle débarque à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlons de pédiatrie sociale, parlons de l'étoile à Saint-Jean-sur-Richelieu qui existe depuis plusieurs années déjà et qui est toujours très, très actif et novateur en termes d'événements, en termes d'activités. Puis forcément, oui, on est toujours un peu dans le financement parce que c'est le nerf de la guerre pour offrir des services. C'est avec nous pour en parler le directeur général de l'étoile, Éric Christensen. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. On a eu droit, il y a quelques jours à peine, à un concert assez formidable à la cathédrale de Saint-Jean avec Kim Richardson où on reprend un peu la formule, c'était essayer à Montréal de concert à la chandelle. Oui. Et c'était, comme on dit, sold out. Oui. C'était plein, c'était incroyable. Même plus que sold out, on a vendu des billets à moitié prix avec des gens qui avaient la vue obstruée. Donc, il y a des gens qui ont quand même voulu y participer malgré que ce n'était pas les meilleures places dans la salle. Oui, il y a des colonnes. Dans une église, on le sait, il y a des endroits où on ne voit pas très bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais on est très contents du spectacle, on est très contents de la réponse des Johannais de venir vivre ça dans une cathédrale. C'est une bâtisse extraordinaire. Ils ont dépensé de l'argent pour des rénovations et tout ça. Ça fait que ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'on a mis 700 personnes dans la cathédrale pour cette soirée-là. Les musiciens et Kim étaient extrêmement heureux aussi. Ils font beaucoup de shows, bien sûr, mais d'avoir autant de monde. Et puis la foule était vraiment très réceptive. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut répéter dans l'avenir, ça, d'avoir des concerts à la chandelle à la cathédrale? Oui, on est en discussion avec la cathédrale. On avait parlé de faire d'autres spectacles du même genre, j'espère, parce que là, on a 600 chandelles à l'étoile qu'on a achetées. Ça fait qu'il faut les utiliser. Mais on a d'autres personnes. J'ai déjà quelqu'un pour un prochain spectacle en tête. Ça fait que trois ou quatre fois par année, ça serait le fun d'offrir ça. Combien ça a rapporté? Ça a rapporté un petit peu moins que 25 000. C'est bon, bien. Donc, c'est excellent. C'est sûr, tu sais, il faut payer. On a une entente aussi avec les gens qui s'occupent de la cathédrale. Les artistes, on doit les payer aussi. Mais pour le montant, c'est un spectacle qui est agréable à monter. Puis ça ne prend pas six mois à monter une soirée comme ça. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi on veut refaire ça. Et le musicien en moi est très comblé aussi de faire des soirées comme ça. Mais ça, dans le monde des organismes à but non lucratif, tu sais, je disais tantôt, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais en même temps, puis je le sais, tu veux créer un événement, mais tu vois maintenant que le temps bénévole qu'on y met vaille la peine. Autrement dit, si on met 1000 heures de bénévolat pour 1000 $ de profit versus mettre 100 heures de bénévolat pour 25 000 $ de profit, tu sais, c'est un peu ça le calcul. Oui, puis tu sais, quand j'ai quatre personnes qui travaillent sur l'organisation d'un spectacle, bien, c'est quatre salaires. C'est le temps qu'ils prennent pour faire ça, bien, ils ne font pas d'autre chose non plus. Ça fait que ça, il faut calculer aussi dans les choix qu'on fait au niveau de la philanthropie. Bon, je ne dirais pas au siècle dernier, mais avant la pandémie, ça fait longtemps l'académie. Bon, avant la pandémie, l'Étoile avait mis sur pied aussi une super activité qui était assez incroyable, qui était l'Étoile avec la danse. Oui, danser pour l'Étoile. Danser pour l'Étoile, on a fait quoi? Deux, trois éditions. Oui. Avec des résultats aussi assez incroyables. Oui, 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 des profits de 110 000. 100 000 et plus, là. Oui, oui. Bon, arrive la pandémie, évidemment, puis là, bien, pas juste, je veux dire, pas mal de tout a été mis sur pause. On a fait d'autres choses, on a été créatifs. Oui. Là, on revient dans un modus operandi un petit peu plus normal post-pandémie. Et là, vous nous arrivez avec une autre idée assez incroyable qui va un peu remplacer ce concept de l'Étoile avec la danse. Parlez-nous un peu de lip-sync battle. En fait, on voulait pimper la formule. Même après la troisième édition, on a dit qu'il faudrait faire quelque chose d'un peu différent. Ça, c'était déjà un peu dans les cartons. Et oui, on veut faire un lip-sync battle. On aime beaucoup la formule d'avoir 600 personnes à la corpo pour un souper et un spectacle. Mais que le spectacle, ça vient des entrepreneurs, des influenceurs, des gens de Saint-Jean. Donc, il y a quelques semaines, on a invité des gens qu'on voyait pour cet événement-là sans leur dire. Et on les a invités pour nous faire part de notre super idée, que nous, on croyait que c'était une super idée. Mais c'est quand même pas évident de faire un lip-sync battle. Et la réponse a été extraordinaire. On a, je ne dirais pas un problème, mais on a une belle situation où on a plus d'élus, de plus de personnes qui ont dit, nous, on veut absolument participer à ça. Donc, on a déjà du monde pour la deuxième et peut-être troisième édition de Lip-sync battle. Mais on va s'assurer que les gens qui sont intéressés à le faire, on va pouvoir essayer de faire quelque chose pour les avoir sur scène. Là où il y a une ressemblance avec Danser pour l'étoile, c'est que Danser pour l'étoile, on jumelait des gens d'affaires ou des personnalités avec des écoles de danse. Donc, on prend des gens, par exemple, qui ne dansent pas dans la vie, ce n'est pas leur gang-pain principal. Et là, on leur demande de monter un numéro. Dans le cas de Lip-sync battle, il y a des ressemblances parce qu'encore une fois, on demande à des gens, à des personnalités, des gens d'affaires, pas de se mettre à nu, mais bref, de monter sur scène ou presque pour de livrer une prestation. Non, je comprends que c'est du Lip-sync, mais il faut toujours bien être sur la scène et bouger un peu avec des costumes et tout ça. Bref, on est un peu dans le même genre de formule. Donc, vous comptez présenter combien de numéros? On compte à peu près 8 à 10 numéros qu'on veut présenter. Ça va dépendre de plusieurs choses. On a une rencontre avec la Corpo cette semaine. Ça dépend combien de scènes qu'on peut mettre. On a des solutions. On pourrait peut-être mettre deux scènes, faire une scène, faire un catwalk, pour que le show puisse continuer. Parce que quand on avait Danser pour l'Étoile, on avait des équipes de danse qui faisaient partie de la... Il y avait beaucoup de logistique au niveau de l'arrière-scène. Il y avait beaucoup de logistique au nombre de personnes qu'on pouvait mettre sur la scène. Donc, là, on est en train de tout regarder ça. Mais on espère pouvoir mettre à 8 à 10 numéros. L'autre chose aussi, avec Danser pour l'Étoile, on avait un jury qui prenait du temps pour donner des notes, des commentaires. Stéphane Fallu était toujours très drôle dans ses commentaires. Ça aussi, ça mangeait un peu de temps. Quelque chose qu'on n'aura probablement pas cette fois-ci aussi. Et Lipsync danser pour l'Étoile finissait avec une soirée dansante, qui était importante aussi. Mais là, on pourrait peut-être étirer un peu le spectacle pour vraiment permettre le plus de monde possible de faire ce défi-là de Lipsync Battle. Puis l'autre grosse différence qu'on a aussi, c'est qu'il y avait une logistique qui était complexe au niveau de Danser pour l'Étoile, où les personnes qui étaient impliquées devaient trouver des moments pour pratiquer avec des professeurs de danse. C'est exigeant, oui. Et je ne sais pas si tu connais des professeurs de danse, mais le temps, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils enseignent jusqu'à 10 heures le soir. Ça fait que ça, c'était compliqué de faire ce jumelage-là. Tandis que le Lipsync Battle, bien, tu peux prendre ta brosse de cheveux, puis tu peux être devant ton miroir à tous les soirs, si tu veux, pour le pratiquer. Et oui, c'est sûr qu'un moment donné, on rentre dans les costumes, dans les chorés, mais la logistique de pratique n'est pas pareille. Bon. Peut-être pour les gens qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est au juste Lipsync Battle? Bien, c'est une bonne question. En fait, un Lipsync Battle, c'est que tu incarnes un artiste qui chante une chanson, mais c'est seulement au niveau des gestuels, au niveau... tu ne chantes pas pour de vrai, mais il faut que la bouche suit un peu comme si tu étais un ventriloque, puis c'est toi la marionnette. Et c'est sûr qu'il y a une émission aux États-Unis qui s'appelle Lipsync Battle. Il y a eu un pendant aussi québécois, je ne me rappelle pas exactement le nom, mais l'idée, c'est qu'il faut que ça soit amusant, les gens se déguisent. Des fois, tu vois un homme qui va interpréter Mariah Carey, tu sais, il faut vraiment que ça soit le fun. On laisse la liberté aux gens de s'amuser là-dedans et c'est ça qui va donner un bon jour. Bon, là, vous avez eu combien de candidatures ou d'inscriptions? On en a 11 pour l'instant. On est en train de regarder, il y en a qui vont peut-être participer dans un numéro d'ouverture ou peut-être dans un numéro de fermeture sans nécessairement faire partie. Puis j'hésite à dire compétition, ce n'est pas une compétition. On va dire que c'est un spectacle. C'est un divertissement. C'est un divertissement, puis on va trouver une belle façon de marquer ou de juger les candidats. On fait un coup de cœur, comme d'habitude, comme confesseur avec Danser pour l'étoile. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui va participer une fois que ça va être annoncé au Lip Sync Battle, vous pouvez les encourager, vous pouvez acheter des coups de cœur. Puis là, on va faire un levée de fond. Cette partie levée de fond va être à ce niveau-là pour les coups de cœur. Bon, quelles sont les prochaines dates importantes d'ici la tenue de l'événement? Bien, l'événement, c'est le 6 avril. Donc, on a des rencontres avec les équipes au début du mois de... Bien là, on est là au mois de décembre. On a des rencontres qui s'en viennent pour, avant Noël, officialiser qui va être choisi, puis dans quel contexte, est-ce que c'est un numéro d'ouverture et tout ça. Après ça, on va commencer à aller visiter les gens qui commencent à pratiquer sur leur toune pour s'assurer qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'équipement au niveau des décors, des costumes, s'assurer que ça va bien. Puis on a des générales, bien sûr, juste avant le 6 avril, mais sinon, ça va être ça. Puis les coups de cœur vont commencer au mois de janvier en revenant des fêtes. Donc, les gens vont pouvoir voter pour leur groupe préféré. Donc, jeudi, je dis bien jeudi, le 6 avril 2023, au pavillon d'extrase de la Corporation du Fort-Saint-Jean, collège militaire. Est-ce que les gens peuvent déjà commencer à acheter des biens ou des tables? Bon, ça, c'est les tables. Il y a beaucoup de tables qui sont déjà parties parce que les gens qui sont très intéressés à participer ont déjà réservé des tables. Donc, je sais que ça fait un peu cliché de dire des pégés fous pour acheter des tables, mais il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, qui vont être sur la scène, qui veulent que leurs amis et leurs familles soient là. Ça fait qu'il y a beaucoup de tables qui ont déjà été réservées. Officiellement, la vente de billets va arriver très bientôt, mais ce n'est pas encore fait. Donc, ça va être encore sur le site Internet de l'Étoile. On essaie très fort de le faire avant Noël, pour être très honnête avec toi, parce que les gens veulent en parler pendant les fêtes aussi. Mais les dansées pour l'Étoile étaient toujours sold out des mois avant l'événement. Je m'attends un peu à la même chose pour l'événement au mois d'avril. Donc, ça va partir vite, là? Ça va partir vite. Et cette année aussi, la Corpo, j'ai eu une rencontre avec M. Etu, ils mettent vraiment un 600 pour un maximum de personnes qui peuvent rentrer dans la salle. Vous savez, là, au Mans, il y avait 800 personnes. Ça a été un peu difficile au niveau des ressources. Nous, on a déjà eu plus que 600 personnes pour les dansées pour l'Étoile aussi. Mais là, ils sont très fermes, pas plus que 600 personnes. Donc, il y a encore moins de place. En fait, ce n'est pas tant la capacité physique des lieux comme la capacité de l'équipe en restauration. C'est exactement ça. C'est ça l'affaire, là. Si les ressources, ils n'ont pas assez de monde. Puis, à 800 personnes, ça a l'air que ça a été une grosse soirée pour la gagne à la Corpo. Ça occasionne des délais. C'est moins plaisant. Puis, c'est moins plaisant aussi pour les serveurs qui sont sur le plancher. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait que, donc, c'est ça. OK. Là, on est... Bien oui, on est au mois de décembre. Dans les années passées, il y avait la guignolée du Dr Julien, barre oblique, la guignolée de l'Étoile. Là, vous l'avez échelonnée aussi autrement dans l'année. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers ces semaines-ci? Bien, dans la semaine, nous, ce qu'on a fait pendant l'été passé, c'était ce qu'on aurait fait à ce temps-ci de l'année en temps normal. Par contre, le 10, c'est la journée où il y a la guignolée du Dr Julien dans tous les 49 centres à travers le Québec. Donc, nous, on participe à cette journée-là. Donc, on va être au barrage routier sur Pierre-Quince, comme d'habitude. Vous allez voir des gens, c'est la guignolée de l'Étoile pour cette journée-là. On va voir le QJ aussi qui va être à l'Étoile, au coin de Mercier et Saint-Jacques. Donc, si les gens veulent venir nous voir, venir visiter, porter un don, venir faire la fête avec nous, le QJ va être là. On va être à l'extérieur avec notre Père Noël, bien sûr. Mais sinon, c'est vraiment juste le 10. Puis après ça, on est dans des événements pour les enfants, on a des fêtes de famille. On se concentre beaucoup plus sur le volet clinique pour le restant du mois de décembre. Donc, l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, toujours active, avec ses nouveaux concerts à la chandelle. Oui. Avec un barrage routier, donc, Pierre-Quince et Choquette, le 10, pour la guignolée du Dr Julien ou la guignolée de l'Étoile, c'est selon. Et bien sûr, le Lip Sync Battle, jeudi le 6 avril 2023, au Collège militaire royal de Saint-Jean, nouvelle activité de financement. Merci beaucoup. Merci, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sports Express à toutes les semaines. Tout à fait. Le jeudi, 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Oh, bien sûr. Ne manquez pas ça. Parlons du projet Témoins du temps. Et cette fois, on parle du secteur d'Acadie. Mais il y a quelques mois, on parlait aussi du secteur Talon à Saint-Luc. C'est un projet de capsule vidéo qui relate un peu des souvenirs, des souvenirs d'antan, de la période de 1940 à 1990. Deux invités pour en parler. D'abord, Yonelne Langlois, qui est conseillère au développement culturel à la Ville de Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Marie-Lou Dénoyer, qui est historienne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, relatons un peu. Qu'est-ce que c'est le projet comme tel de Témoins du temps? Témoins du temps, c'est un projet qui va aller chercher le patrimoine vivant. Donc, c'est un patrimoine à court terme. On est porté à penser à l'histoire comme quelque chose qui s'est déroulé il y a plusieurs centaines ou milliers d'années. Mais là, on va chercher le patrimoine qui est tout près de nous. Puis l'objectif, c'est de le diffuser et de le faire connaître aux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que le patrimoine de Saint-Jean est vraiment riche, puis on veut le diffuser. Comment ça en partie? Qui a eu l'idée? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Honnêtement, c'est Dominique Richer qui a eu l'idée. Et c'est un projet de l'entente de développement culturel du Haut-Richelieu. Donc, il a été développé par Dominique Richer avec le ministère. Bon. Évidemment, qui dit histoire, il faut reculer dans le temps. C'est là probablement que Marie-Lou entre en fonction. Je ne sais pas. Quel a été le rôle, au juste? Dans le fond, c'est sûr que quand on parle de mémoire vivante, on va chercher des témoins comme ça qui sont près de ce qu'on a vécu. Mais en même temps, ça vient réactiver les souvenirs de tout le monde. Ça fait qu'ils sont venus vers moi probablement pour venir cibler certaines thématiques. Mais une fois qu'on lance des thématiques comme le patrimoine, la rivière, les écoles, les témoins nous amènent leurs couleurs, leurs anecdotes. Donc, par la suite, ça a créé quelque chose de vraiment intéressant. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est attaqué au secteur talon à Saint-Luc et là, cette fois, au secteur Lacadie? Le secteur talon avait d'abord été une demande. Donc, c'était venu de la population une initiative citoyenne. Donc, c'est pour ça qu'on avait répondu à cette initiative-là. Et puis ensuite, on s'est tourné vers Lacadie, qui est aussi un petit milieu où tous les gens sont prêts les uns des autres puis qu'ils se connaissent bien, là. Bon. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on se met à cibler cette période-là? Ce qu'on disait, c'est de l'histoire quand même assez récente, là. On ne parle pas d'il y a 200-300 ans. On parle quand même, on est dans le siècle dernier, qui n'est pas si loin. Qu'est-ce qu'on découvre de cette période-là? Mais dans le fond, Lacadie, ça a quand même quelque chose de particulier parce que ça a conservé beaucoup de son patrimoine bâti. Les gens ne connaissent peut-être pas le couvent Sainte-Marguerite qui fait place où on trouve l'école Napoléon-Barassa aujourd'hui. La bibliothèque Lacadie, qui est l'ancienne école des garçons. Ça fait qu'on vient réactiver aussi cette mémoire-là parce qu'il y a eu certaines pertes, évidemment. Mais on a quand même ce patrimoine-là qui est très riche. Donc, oui, on est dans une mémoire qui est quand même à proximité, mais on recule dans le temps parce qu'on va venir discuter de l'Église, du presbytère, de Grace Church. Ça fait qu'il y a une histoire très riche. Mais il y a aussi un quotidien qu'on découvre à travers ça, comme les commerces à Lacadie, le bureau de poste qui n'est plus là, le magasin général qui est en... le bâtiment est toujours existant. Mais de savoir qu'il y a eu cette riche activité-là en plein cœur de Lacadie, une beurie, des moulins, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont ravivées à travers le projet. On parle de patrimoine vivant parce que les gens qui en témoignent sont bien sûr vivants. Elles sont à l'écran, ce sont des capsules, des interviews. Comment les a-t-on recrutées? C'est Marilou qui les a trouvées. Elle est de Lacadie, donc elle connaît un peu. Ça aide un peu. J'ai quelques contacts. On a fait un appel à tous aussi. On a eu la chance d'avoir des gens qui ont répondu à l'appel de cette manière-là. Puis je crois qu'aussi le projet de Talon et le Sainte-Thérèse a suscité de l'intérêt. Donc, c'est peut-être une espèce d'effet domino à ce niveau-là. Mais j'avais quelques personnes en tête, dont Solange Lécuyer, qui est quand même quelqu'un de très important à Lacadie. Sa famille a été très importante et elle nous a fait des beaux partages. Qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ces capsules? Qui sont ces personnes qui témoignent? On a des gens qui sont natifs de Lacadie. On souhaitait ça aussi pour avoir justement une couleur vraiment locale. Il y a Christian Poupard qui va nous parler aussi de la sauvegarde du présbytère, la mise en valeur de l'Église. Ça va dans différentes directions, mais on avait un frère et une sœur aussi qui nous ont parlé justement du bureau de poste. C'est ça, des gens de tout horizon, mais qui ont à cœur Lacadie et qui voulaient partager leurs souvenirs. Oui, c'est vraiment leurs souvenirs qu'on va chercher. C'est leur mémoire, des anecdotes. Parfois, c'est drôle. Parfois, ça nous ramène en arrière. Moi-même, qui n'a jamais vécu cette époque-là, ça me rappelle des choses que mon grand-père me racontait qui se passaient à son époque. Donc, c'est des façons de vivre qu'on a pu aujourd'hui. C'est intéressant pour les jeunes qui ne l'ont pas connu. C'est intéressant pour ceux qui l'ont vécu aussi, à qui ça va rappeler des beaux souvenirs. Puis même au moment des entrevues, ça prend une forme de retrouvaille un peu. Il y a des gens qui ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années, qui se rencontraient parce qu'on a fait le tournage au presbytère. Donc, juste dans l'entrée, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Puis c'était beau de voir ça aussi, ces rencontres-là fortuites. Malgré toutes les recherches que vous avez pu faire, est-ce que dans ces témoignages-là, vous-même, vous en avez appris sur des bouts, peut-être des morceaux qui vous manquaient? Bien, c'est quelque chose de très personnel aussi, les souvenirs. Mais moi, j'avais entendu parler, disons, de mes mères Brosseau, qui avaient le bureau de poste. Mais je n'ai pas vécu cette époque-là. Mon grand-père m'en avait parlé. Mais d'avoir la chance que ces petits-enfants viennent nous raconter comment c'était à l'intérieur. On avait vraiment comme des descriptions qui nous ramenaient. Pour certains, ça va faire ça. Ça va être des retours dans le temps. Mais nous, ça nous renseigne sur c'était quoi la réalité à cette époque-là. Ces capsules-là sont disponibles à quel endroit? De quelle façon les gens peuvent-ils les voir? Actuellement, il y en a deux qui sont disponibles. Ils ont été diffusés sur le Facebook maculture.ca. Ils sont également sur le site Web maculture.ca. Ils vont en avoir deux publiées cette semaine et deux la semaine prochaine. Donc, au total, on a quoi? On a cinq, six capsules pour l'Acadie. Oui. Puis, il y en avait eu combien pour Talon à Saint-Luc? Six aussi, je pense. Six aussi? Oui. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une deuxième phase aussi, comme pour Talon, avec des panneaux historiques. Parce que, veux, veux pas, on a dû faire certains choix au niveau... quand on a beaucoup de matériel qu'on peut présenter. Donc, ça va nous permettre d'aller plus loin, finalement, ces panneaux historiques-là. Les capsules durent combien de temps? Entre deux et trois minutes chacune. OK. Donc, ça s'écoute quand même assez bien. Oui, oui. C'est un bon format aussi pour les médias sociaux, entre autres. Oui. Donc, c'est facile à regarder. Il y a une petite chumoristique aussi à chacune, parce que les échanges amenaient ça. Ça fait que c'est vraiment intéressant, enrichissant et drôle à la fois. C'est ce qu'on trouve... La pression tombe dans le... Oui. Allez, vas-y, Yalane. Ce qu'on trouve intéressant, c'est de rendre tout ça accessible via les médias sociaux, via le site Web. Et ensuite, les panneaux, ils vont être dans les parcs. Donc, on va rejoindre des gens qui vont simplement aller faire une promenade là. Donc, c'est vraiment accessible. En quoi c'est important de faire la promotion de, comment je dirais, de ce moment-là de nos vies? Parce que souvent, quand on dit l'histoire, on fait référence aux 400 ans de Québec, 350 ans. Tu sais, on recule dans le temps. En quoi c'est important de se rappeler d'un segment de nos vies, mais qui n'est pas si lointain que ça? Bien, c'est pas si lointain, mais je pense que ça a quelque chose d'une fierté, d'une appartenance qui est importante. On a l'habitude, à Noël, de se réunir, de jaser, d'avoir grand-papa, grand-maman qui nous raconte c'était quoi autrefois. Puis c'est un peu ça aussi, ces capsules-là. Ça vient nous renseigner sur qui on est, d'où on vient. C'est un peu cliché, mais c'est quand même ça. Mais il y a ce côté de fierté et d'appartenance à l'Acadie qui est important. C'est là qu'on voit où les choses aussi évoluent rapidement. Je prends mon propre exemple. Bon, je suis né à Saint-Jean. J'étais toujours habité ici. Mon père avait un commerce. Puis des fois, je rencontre des amis ou des employés. Puis là, je lui dis, bien oui, ici, il y avait un Steinberg quand j'étais jeune. Là-bas où il y a le Vito, c'était le garage à mon père. Des fois, je me fais taquiner avec ça. Mais c'est là qu'on se rend compte, photo à l'appui, comment ça change. Je suis sûr qu'on prend une photo de la rue ici, d'il y a 10 ans. Il y a probablement des segments qu'on ne reconnaîtrait plus. Ça change très rapidement, puis pas juste au niveau de ce qui est visuellement, de ce qui est visible, mais également au niveau des modes de vie. Ça a changé énormément, puis on s'en rendait compte en écoutant les témoignages. Puis quand on va voir une exposition, on a des photographies anciennes qui viennent témoigner de ce que c'était autrefois, mais capter les souvenirs comme ça, la mémoire vivante dont tu parlais, c'est quand même une espèce de bibliothèque immatérielle qu'on tente de créer à notre mesure, mais c'est un peu ça, d'encapsuler un peu cette mémoire-là pour la transmettre ensuite. Bon, après Talon et l'Acadie, est-ce qu'on veut aussi faire vivre ce projet-là autrement dans d'autres secteurs qu'on voudrait explorer? Il n'y en a pas pour l'instant qui sont visés. C'est sûr que c'est peut-être pas impossible, mais pour l'instant, on se concentre sur la phase 2 du secteur l'Acadie, qui va vraiment être les panneaux et la mise en ligne sur un site qui va donner un petit peu plus de détails vraiment pour l'Acadie. Si ce projet-là pouvait un jour continuer, Marie-Lou, est-ce qu'il y a d'autres segments de la ville qu'on aimerait explorer? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Moi, je pensais au Vieux-Iberville, entre autres. Ça serait très intéressant d'explorer ça, mais aussi peut-être des endroits comme l'OTJ, des choses comme ça qui nous ramènent dans le temps, mais qui n'appartiennent pas nécessairement à un secteur. Tout le monde connaissait l'OTJ, tout le monde y allait. Mais le Vieux-Iberville, moi, je pense que ça serait intéressant d'aller explorer l'autre rive. Bon. Comment ça a pris le temps de faire tout ça? Parce qu'il y a quand même de la recherche, il y a de la production, il y a des heures d'entrevue. Il y a quand même quelques heures de travail là-dessus. OK. Vous parlez des heures de travail. Moi, je m'en allais répondre neuf mois à peu près. C'est ça. Mais ce n'était pas à temps plein. Combien d'heures? Bien, c'est sûr que... C'est difficile à dire. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants. C'est sûr que le montage, c'est une chose, mais collecter les archives aussi. Tu sais, au niveau de l'histoire, il n'y a pas beaucoup de choses à vérifier, mais des fois, c'est des petites dates. Tu sais, on a un souvenir quand même que l'école a été construite vert, mais capter les archives aussi, tout ça. Marie nous a trouvé des photos anciennes aussi, des photos de l'époque. Les témoins nous en ont apporté aussi. Oui, parce qu'au-delà des témoignages, quand on est capable d'appuyer avec une photo... Ça fait voyager. C'est sûr. Puis on est dans le monde de la vidéo, donc c'est toujours plaisant quand on a quelque chose à montrer à l'écran. Comment les gens ont-ils aimé ça eux-mêmes, raconter leurs histoires? Je pense qu'ils ont vraiment aimé ça. Il y avait de la gêne au début, mais je pense que rapidement... L'atmosphère est intéressante aussi dans le presbytère, puis ça s'est fait sous forme d'échange. Je pense qu'ils étaient très contents. Puis comme je vous dis, c'était des retrouvailles. C'était beau à voir, puis on leur disait que quand ils allaient visionner ça ensemble, ils allaient pouvoir parler davantage entre eux. Oui, bien, le sentiment de fierté dont tu parlais tantôt, on le sentait. Oui, oui. Quand ils nous racontaient leurs anecdotes, leurs souvenirs, on sentait ce sentiment. Puis c'est d'ériger ça au niveau de l'histoire. Souvent, l'histoire est très connotée comme quelque chose de grandiose, d'important, mais ça aussi, c'est une histoire importante, puis il faut la valoriser. Oui, puis après ça aussi, il y a un boulot de choix éditorial à la fin, parce que bon, les entrevues doivent durer beaucoup plus long que ça. Tout à fait. Quand on décide d'en garder que deux, trois minutes, il faut faire des choix. Ah oui, ça crevait le cœur. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de matériel à exploiter encore là-dedans. Là, c'est le bout qui est difficile, quand on dit « bon, il faut que je fasse un choix, je ne peux pas tout garder ». Mais il y avait des thèmes communs, des choses qui revenaient, puis c'était fun aussi de voir les différents points de vue sur un aspect. L'école, par exemple, la rivière, le bâtiment patrimonial préféré. Ça se répondait bien. Il y avait des beaux témoignages qui se répondaient. Les activités, puis les festivités aussi, il y a souvent des gens qui nous parlaient de ça. Le côté grandiose de la fête d'yeux d'autrefois, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais qui prenait des proportions à l'Acadie, comme dans tous les villages, là, impressionnante. Donc, période de 1940 à 1990, bon, il y avait, il y a quelques mois, les capsules de Talon Saint-Luc, là, cette fois, c'est les nouvelles capsules du secteur l'Acadie, qu'on peut voir, entre autres, sur maculture.ca, témoindutemps.ca, il y a la page Facebook. Bref, si vous fouillez un peu, vous allez trouver rapidement, ultimement, ils sont sur YouTube, hein? Ils sont sur un serveur YouTube, donc facilement partageable aussi. Donc, bref, témoins du temps, secteur l'Acadie, c'est à voir. Merci beaucoup à vous deux. Merci, M. Latour. Reste avec nous, on vous revient après ceci. J'ai toujours eu un attachement profond pour l'Acadie. C'est mon village. Ce que l'Acadie a de particulier, d'abord, c'est sa beauté. C'est un village accueillant. Après les messes du dimanche, les nouvelles s'apprenaient sur l'opération de l'Église. Puis, comme j'ai toujours dit, il ne faut pas parler contre personne parce que tout le monde est parent. La vie n'était pas facile. Les gens étaient pauvres dans ce temps-là. Les tristés allaient arriver chez nous en 1950. Ils ont mis les tristés dans la maison. Pour nous autres, une joie. Imagine-toi, quand on venait à la messe, c'était-tu beau? C'était clair dans l'Église? Naturellement, tout était au centre du village autrefois, sauf les moulins qui étaient un peu plus loin. Attention, il y a des changements au niveau des éco-centres, celui de Saint-Jean et d'Iberville. Premièrement, on interdit désormais les fameux camions avec des bennes. Ça, on ne peut plus y aller. Et du côté de Saint-Luc, il y avait trop d'achalandage. Donc, c'est fermé aux entreprises pour ce qui est de Saint-Luc. À demain. Bye-bye. Sous-titrage MFP.